La population mondiale Pendant des millénaires, la population mondiale se comptait en millions d'habitants. Il radiait une forte mortalité, la durée de vie moyenne oscillait entre 20 et 25 ans. Elle était à peu près équilibrée par une forte fécondité. Les femmes avaient six enfants en moyenne, à peu près. Résultat, la population stalinait, ou n'augmentait que très lentement. Si on représente sur un graphique en abscisse les années, et en ordonnée le nombre d'habitants, pendant des millénaires, la population mondiale c'était quelques centaines de millions d'habitants. Curieusement, à la fin du XVIIIe siècle, la population mondiale s'est mise à croître très rapidement. Elle a atteint le milliard d'habitants en 1800 à peu près. Et depuis, elle a été multipliée par six. Aujourd'hui, on est à peu près six milliards. A l'origine de cette formidable expansion, une révolution démographique, que les démographes appellent la transition démographique. C'est un formidable changement dans les comportements, les modes de vie. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'essor économique, les premiers progrès de l'hygiène et de la médecine, font que la mortalité se met à baisser en Europe et en Amérique du Nord. Les décès sont moins nombreux que les naissances et la population se met à croître. Les familles sont toujours des familles nombreuses. Il y a plus de naissances que de décès. Au bout d'un siècle, les adultes s'aperçoivent que les enfants meurent moins, qu'il n'y ait nul besoin d'en avoir beaucoup pour qu'il en reste quelques-uns. et d'autre part, ces familles nombreuses deviennent une charge parce que les enfants, il faut les éduquer, il faut les envoyer à l'école. Il n'y a aussi qu'avec le siècle des Lumières, de nouvelles idées se répandent dans la population en Europe et en Amérique du Nord. Il y a notamment l'individualisme, il y a le détachement vis-à-vis des idées religieuses. On observe que petit à petit, les parents se mettent à limiter le nombre de leurs enfants. Les naissances diminuent. Mais dans le même temps, la mortalité continue à baisser et les naissances continuent à être plus nombreuses que les décès. La population continue à croître. Jusqu'au moment où la fécondité atteignant des niveaux bas, comme ceux d'aujourd'hui dans nos pays, deux enfants par femme, le nombre de naissances arrive à peu près au nombre de décès. il s'équilibre et la population s'est arrêtée de croître. Cette histoire que les pays européens et d'Amérique du Nord ont connue au cours des deux derniers siècles, eh bien, elle est en train d'arriver aussi dans le reste du monde, dans les pays pauvres, mais avec un décalage dans le temps. Ils connaissent la même histoire pour l'évolution de la mortalité. La mortalité s'est aussi mise à baisser dans les pays pauvres à des périodes variables selon les continents. Mais partout maintenant, la mortalité est bien plus faible qu'il y a un peu de temps. Et de la même façon, après un certain décalage, les familles s'apercevant que les enfants survivaient beaucoup plus et qu'ils étaient aussi une charge, et aussi avec le développement de programmes de planning familial, les familles se sont mises à limiter les naissances. Pas partout, mais à part quelques exceptions, comme en Afrique, au sud du Sahara, dans quelques pays du Moyen-Orient, partout, les familles ont diminué de taille. Et les Nations Unies prévoient que d'ici 20 ans, la famille réduite ou le planning familial seront adoptés ou en voie d'adoption partout dans le monde. Et que d'ici 50 ans, toutes les régions du monde auront adopté la famille réduite. La mortalité aura baissé partout. Et ce nouvel équilibre entre une faible mortalité et une faible fécondité aura touché toute l'humanité. La transition démographique sera achevée. Un nouvel équilibre existera. Au total, en près de 300 ans, la population mondiale aura été multipliée par presque 10. De 1 milliard vers 1800, elle sera passée à 10 à 12 milliards.